toujours sur fréquence 3 c'est j'avoue je vous préviens nous sommes en direct d'un train donc il arrive parfois qu'il y ait quelques coupures c'est les risques du métier nous sommes en direct ça me rappelle même un épisode de laurent express vous savez on passe sous un tunnel et après il n'y a plus de lumière et puis il se passe qui se passe sous le tunnel mais nous sommes encore en vie nous sommes toujours à bord de ce de ce midnight train to anywhere et on va on va faire un petit quiz on va attendait un bouton là c'est qu'est ce qui se passe si j'appuie sur ce temps mais pas ça non non ah bah voilà on est en fréquence 3 dimanche soir à 21h daniel latif ah oui c'est moi j'aime bien cette sonnerie je vais me mettre ça en sms donc si j'appuie il n'y a plus le jingle attend c'est génial est-ce que tu as ça comme sonnerie sms mathéo non j'ai pas je n'ai pas mis à vous que tu aimerais bien avoir un truc comme ça france parfois j'essaie on est toujours à bord de d'un train assez spécial et en fait moi je vais tester un peu votre culture générale à tous soyez bien attentif allez ça fait pas un peu de mal en plus si vous avez besoin d'être vous pouvez demander à mathéo peut-être qui connaît je vais vous donner des noms de gare et vous allez me dire si la gare existe ou pas il n'y a pas de piège ça va c'est la gare ou la ville que moi je joue je sais pas oui tout le monde joue bien la gare d'achier le wagon réalisation dit ça existe et le wagon ok adrian pour moi ça existe ça existe mathéo ça existe bien c'est dans le pas de calais la gare d'achier existe vraiment d'ailleurs si on devait arriver à chier comment tu ferais l'annonce franchement je pense qu'il ya énormément de jeux de mots à trouver et là j'ai pas réussi à en trouver un sur le vif mais s'il ya un contrôleur qui veut nous faire l'annonce de larry l'arrivée de la gare à chier je suis très preneur la gare j'aurais fait plus grave la garde la garde bavé 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 je crois que oui je sais pas mais je dis oui j'ai dit oui parce qu'elle dit oui je pense que ça existe pas moi parce que tu connais personne qui habite à bavé je connais je connais des gens quand on bavé ce qui y habite mathéo une réponse la garde bavé et oui bah ça existe bien ça existe oui c'est dans les hauts de france à donc et je suis désolé de vous dire mais il ya des gens qui habitent à bavé d'accord j'avais raison alors du coup tu leur demande ta vie de bavé voilà c'est à aller dans ces moments là ce train est surréaliste cornu le cornu je veux dire non je vais dire oui moi j'ai dit non j'ai dit ordina brown j'ai dénoncé à la nation oui 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 ça existe adriane dit oui je pense que oui et ben oui ça existe la garde de cornu c'est en bretagne mais le plus drôle c'est de voir comment c'est écrit c'est où rps et nudes allez un peu plus de sérieux la garde condom non si ça existe dans le gers dans le gers exactement et attention oui c'est vrai et le nom de la gare entier c'est condom en armagnac attention la gare d'alcool est dangereux pour la santé à boire avec les modérations 2 points j'ai dit que c'était dans le gers je pense que là j'ai quand même que l'abus de condom en armagnac est dangereux pour la santé si tu vas trop trop souvent à bavé que tu finis un condom tu finis la gare d'eau loup de loup la gare de loup de loup c'est mignon au loup et ben pour le coup non la gare au loup n'existe pas contrairement à la rumeur gare au loup n'existe pas est-ce que c'est vrai que tu fais dans tes tentes en train pas du tout donc tu ne pourras pas crier à l'approche de la gare au loup exactement ok bourg la reine oui non oui son instinct dit oui je vais dire qui part à la gare de bourg la reine mais si ça existe c'est oui ok la reine ça existe la reine choisit le roi tout ça tout ça c'est sympa pour la reine ou pas ouais les choses à faire ou oui c'est une petite ville ça va de pays to be oui c'est dans les pyrénées orientales abbas c'est étonnant ça voilà une émission en direct de bourg madame daniel tellement libre oui attention nous arrivons en gare de cercle gare de cercle commune comme une minute d'arrêt dans la gare de cercle au moins cinq cinq minutes est ce que la gare de cercle existe je vois qu'il est en train de se marrer depuis tout à l'heure adriane cette guerre existe c'est exceptionnel c'est exceptionnel est ce que en fait d'ailleurs je me demande à la sncf qu'est ce qui se passe les gares sont choisis au hasard ou en général on prend le nom de la ville qui a à côté quand même donc on n'est pas responsable alors cercle donc ça ça existe ça existe picardie ou ou en normandie je sais plus ou à la limite entre les deux est ce que c'est une gare qui fait mal la gare de lombaise réalisé son trucage c'est mathéo il dit non c'est non moi j'ai dit non mathéo ne répond pas comme ça alors à votre avis les filles la gare de lombaise moi j'ai dit oui c'est une bonne réponse oui la gare de lombaise dans le gers effectivement jouir en josace oui 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 ça existe quand il s'agit de jouir tout ça j'ai vu alex qui souriait jouir en josace alex c'est où il me dit oui c'est la proximité de paris est ce que c'est une gare qui est desservie par ton train non c'est c'est le rc il me semble qu'il fait ville dieu les poils ville dieu les poils la voie je dirais que ça n'existe pas mais je t'en souviens t'as mis que les trucs qui existent je t'avais dans la gare l'eau n'existe pas mais oui du coup genre je ne sais pas et pas ça existe c'est en normandie ils ont l'imagination ça pour mettre des poils partout et dernière gare attention on se concentre la gare de valmondoie on doit dit quelque chose ça t'es déjà allé à valmondoie j'ai joué ça plutôt du côté de lyon tout ça voilà du coup les confessions je pense qu'un jour vous pourrez faire une chanson avec toutes ces villes une balade en train avec c'est quand même incroyable je pense que la sncf ils sont bien amusés quand ils ont décidé de faire les bas franchement non après ils ont appris les noms des villes qui étaient à côté mais déjà je pense que ceux qui ont nommé les villes ils se sont bien marrés ils se sont bien marrés on va passer par là on passe par là les filles si avec toutes ces villes si on devait partir avec ce train là maintenant mais faites nous rêver attention on n'est pas obligé de rester en france on partirait où moi je vais partir à clangford ou ça c'est la vie de la famille de zara en autriche en autriche on peut partir d'autriche matéo pour voir la famille de zara ça va être difficile mais avec de l'élan ça peut passer c'est si c'est la même taille de rails ça c'est un truc les rails sont les mêmes mais la tension d'alimentation n'est pas la même donc il faut un générateur il faut un couvertisseur sur le doigt oui avec de l'élan ok mais alors du coup quand tu diriges comme ça il faut un gps comment ça marche tu connais les c'est c'est pas nous qui décidons où est ce qu'on va donc déjà là dessus ça nous enlève un poids il ya des postes d'aiguillage spécialement pour ça et après on a on a ce qu'on appelle des études de ligne c'est à dire qu'on étudie la ligne et en fait on sait avec telles indications où est ce qu'on va et c'est à nous de vérifier qu'on va bien au bon endroit matéo si toi tu devais choisir là où on va fait nous rêver tu nous emmènes nous avec ce train franchement vu comment je suis crevé à la maison adrian si tu devais partir à bord de ce train tu partirais où au bord de la mer là où il fait chaud dans le sud on va à cannes alex si tu devais partir à bord de ce train où partirions nous partir dans le sud mais pourquoi vous restez en france faites nous rêver un peu la selen zara on part où en fait je voulais dire londres mais maintenant parce que j'ai mon avion à 9h du matin demain demain oui du coup châtillon mon rouge à mon appart j'ai fait ma valise et je m'en vais ça va être dur demain on peut poser à roissy directement en vrai ça sera simple en avion en avion je vais à clagenfurt en fait tu vas à londres pour aller en autriche c'est ça jordi où est ce que tu partirais à bord de ce train moi je dirais bien istanbul il n'y a pas le moins qu'il n'y a pas le comment il s'appelle le lorient express l'appel à l'appel à dire le midnight express et le lorient express part jusqu'à istanbul si je m'entends pas c'est paris istanbul et une fois par an c'est sur 7 jours il me semble 7 jours des économies pendant les dix prochaines années je suis même pas sûr que dix années suffisent on a mis du prix à peu près ouais bah les dernières estimations c'est au niveau de 25 mille euros 25 mille euros est en première à ce prix là oui tout à fait mais battu dans une voiture lit donc c'est pas de la couchette c'est du lit avec ça une sorte de petite salle de bain et vu le prix en fait ça en fait la suite la plus chère au mètre carré au monde mais attend des bateaux de croisière tout comme ça qu'ils vont qu'arrivent à battre mais même pas non parce qu'en fait quand on prend vraiment la taille de la couchette et le prix bah en fait ça fait du 15 milles par mètre carré quoi on peut tenir tous ensemble là dans la suite oui debout debout et serré prochain défi pour 2024 j'avoue fera une émission avec confession qui sait on pourra peut-être faire un partenariat avec laurent express et nous partirions pour une émission spéciale pendant sept jours en direct pour aller pour allier istanbul c'est faisable à ne pas s'il n'y a pas beaucoup de tunnel oui pourquoi pas c'est le défi moi je propose qu'on écoute tout de suite le prochain morceau des confessions ils sont là ils sont dans le vagron je pense que santa voudra bien aller soit istanbul ou aller en ville santa is coming to town ah ah c'était pas les morceaux prévus autant pour moi alors c'est oui où est ce qu'on va à la 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 on va faire c'est un team c'est pas non on va en bon vous j'envoie dans nos têtes dans nos rêves parce que c'est une construction à nous une composition qui s'appelle comment pour un long time for long time tu as changé selon y ait des titres oui c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Un Wigo en colère. Un Wigo en colère. Excessible. Ah, train à vapeur. Ah non, ça c'est littéralement un ferry. C'est pas un vapeur ça. Ça c'est un bateau. On dirait un bateau à vapeur. Un bateau à vapeur, non. Non, non, c'est pas un bateau à vapeur ça. Ça c'est un train qui vient du côté outre-Atlantique. Un train à vapeur états-unis. Un américain, d'accord. Exactement. Extrait suivant. Alright. Un train musical. Non mais il joue de la musique. Celui-là pour le coup j'ai pas d'idée. Un indice, la voix. Ah je sais pas. T-R-N-D. C'est le Tornado. Un train anglais. Ah oui, la Tornado elle est connue pour le coup. Elle est connue, voilà. Très bien. Extrait suivant. Ça c'est un péril. En fait, il faut que je vous raconte l'histoire derrière ce bruit. C'est un bateau qui a perdu contrôle du bateau et qui est en train de rentrer dans le port. Mais vraiment littéralement. La vidéo elle a tourné sur les réseaux. Je crois. Et il prévient tout le monde pour... Donc si vous entendez ça un jour, bah fuyez. Écartez-vous, écartez-vous. Bah écoutez, je crois qu'il reste encore un dernier extrait. Attention. C'est une coccinelle de 73 ça. Alors, coccinelle, non ? D'autres propositions ? C'est un parisien en feu rouge ça. C'est pas un parisien en feu rouge. Deux chevaux. Et non, c'est un train danois. C'est un train de la DSB. Ils ont des petits klaxons. Ils ont des petits klaxons pour ne pas déranger le voisinage. Tu regardes, tu te dis mais qui c'est, qui c'est ? En fait, c'est vraiment le train qui passe. Merci à vous en tout cas. Et je pense qu'on peut écouter le prochain titre. C'est un petit chant de Noël. Un petit chant de Noël. Santa Claus is coming. Interprété par Confessions en direct dans J'avoue. Maintenant, tout de suite en direct. Sous-titrage ST' 501 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 Lui, quelque chose qu'il a tourné, on n'y touche pas, c'est ça ? Non, il y a toujours des scènes qui sont coupées. Est-ce qu'on te reconnaît dans la rue ? Pas sans mes lunettes. Ah oui, t'as des lunettes. Ah oui, d'accord. Ça m'arrange beaucoup d'ailleurs. Et quand on te reconnaît, on te fait quoi comme réflexion ? Alors, soit on gueule Lupin, soit on me demande une photo. Une photo ? Et je la fais, du coup. C'est cool, c'est cool. On te retrouve sur Netflix, dans Lupin. On fait des signes dans le train qu'apparemment le train va partir. Le train va partir. Le train va partir juste derrière. Est-ce qu'on a le temps d'écouter une dernière chanson pour partir en douceur ? Oh yes. Avant cette chanson, je voulais remercier très 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 fort l'AAPSL. Vous allez sur www.aapsl.fr pour le prochain train qui est le 30 mars. On va tous ensemble. Mais tout au long de l'année, vous faites plusieurs trains. Oui, tout à fait. Vous allez aller retourner à Deauville, si je ne me trompe pas ? Oui, on retourne à Deauville en juillet. En juin, on a un train-concert. En octobre, on ira dans l'Est pour les Vendanges. Et normalement, en décembre prochain, on fait un train de Noël. Si vous voulez aussi vivre l'expérience dans un train, un train d'antan touristique, AAPSL.fr. Merci, Adriane, d'avoir été avec nous. Merci à toi. Et merci pour les Confessions. Vous êtes officiellement le groupe de J'avoue. Ah oui ! Vous venez quand vous voulez. Vous venez quand vous voulez. Merci. Merci la voix. Merci Craig. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Et on écoute quoi comme morceau, là ? Jumpin' and Fall. Comment ? Jumpin' and Fall. C'est une toute nouvelle compo qu'on a apprendue il y a une semaine, je crois. Les Confessions, on vous retrouve sur Instagram. We are Confessions. Avec un petit, comment on appelle ça ? Underscore. Oui, underscore, voilà. We are Confessions, underscore. Merci à vous de nous avoir emmenés dans un train de rêve. Et on écoute votre dernière composition. Et on se retrouve le mois prochain dans J'avoue, sur Fréquences 3. Oui. Oui. Jumpin' and Fall, yeah, jumpin' and fall, yeah, jumpin' and fall, take a risk, close it all. Jumpin' and fall, yeah, jumpin' and fall, jumpin' and fall, take a risk, close it. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada